Musique Salut à tous Vous trouvez pas que ça fait longtemps qu'on a pas parlé dystopie sur cette chaîne ? Moi je trouve que si Et pourtant je suis une grande fan de ce style littéraire Y'a juste à voir derrière moi les Hunger Games, le labyrinthe, Darkest Minds, le jeu du maître Y'a même les Divergentes Mais c'est vrai que j'en parle pas beaucoup sur la chaîne Va falloir que je change ça d'ailleurs C'est un univers littéraire dans lequel j'embarque totalement L'an dernier y'a un one shot qui est sorti Et qui a littéralement fait bouger toute la toile Étant présenté comme le Hunger Games aux valeurs féministes Comme d'habitude j'attends la fin de cette hype Parce que je ne veux pas être influencée par les autres Mais surtout parce que j'ai l'impression qu'on est toujours déçus Quand on lit un livre pendant la hype Parce que tout le monde donne son avis Et finalement ton propre avis à toi est brouillé par celui des autres Et c'est vraiment nul Alors j'en conviens que marketingment parlant C'est pas très logique Mais en même temps moi j'ai envie de prendre du plaisir à ma lecture Et ça sans me soucier de l'avis des autres D'ailleurs je viens de calculer que je vous ai dit one shot Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un one shot C'est tout simplement un roman qui n'aura pas de suite Contrairement à Hunger Games qui est une trilogie Ou à Duel par exemple qui est une duologie Qui a donc deux tomes Aujourd'hui nous allons donc parler de l'année de grâce C'est publié chez Gasterman C'est écrit par Kim Nighet Et c'est traduit par Nathalie Perroni L'année de grâce existe mais personne n'en parle Et même si tu l'as vécu t'as pas le droit d'en parler Les filles de 16 ans auraient une magie Qui leur permettrait d'attirer les hommes dans leur griffe De les séduire et de rendre jalouse les femmes mariées Rien que ce bout de résumé me met en colère Le problème c'est forcément les filles de 16 ans dans cette histoire A quel moment ? Pour lutter contre l'essence de ces jeunes filles Elles sont envoyées en année de grâce C'est à dire qu'elles sont bannies pendant un an de leur petit village Et qu'elles reviendront après dans la société Quand leur magie se sera dissipée Et vous comprenez en un an Enfin elles pourraient retourner le cerveau de toute la population Surtout la population masculine Alors l'année de grâce c'est un exil pendant un an Dans une forêt Entourée d'une palissade Où faut absolument pas sortir Et les filles dedans deviennent soit tarées Soit elles se sacrifient Soit elles se suicident Soit elles meurent Soit elles sont torturées Bref c'est une bonne année pour les filles de 16 ans Et généralement les personnes qui reviennent de l'année de grâce Parce qu'il y en a forcément qui reste Et bien en fait elles en gardent des séquelles Que ce soit physique ou mental Ah une bonne année c'est l'année de grâce Donc c'est un an des preuves où les jeunes filles doivent survivre Dans ce petit morceau de forêt entourée de palissades Alors je sais la question qui vous brûle les lèvres Pourquoi elles ne sautent pas cette putain de palissade Et bien tout simplement parce que si elles sortent elles meurent Ah oui parce que les hommes ils les laisseront pas partir comme ça C'est à dire qu'en fait il y a des braconniers C'est comme ça qu'on les appelle les braconniers Qui se font un malin plaisir à tuer Les filles qui sortent De ce fameux petit enclos Qui prennent même un malin plaisir à les torturer Voir à les découper en morceaux pour revendre les bouts Des hommes sympas ces braconniers n'est-ce pas ? Donc personne ne sort vraiment indemne de cette âne Et c'est aussi le cas de notre héroïne Tierney Alors je vais l'appeler Tierney Mais je pense que ça se dit Tierney Je sais pas trop J'avoue que cette écriture je ne l'ai jamais vue Et ce prénom encore moins Commençons par la couverture Et moi j'en suis tombée totalement amoureuse On y voit l'ombre d'une jeune fille Donc Tierney Qui est notre héroïne Avec sa petite natte et son ruban Alors la natte et le ruban C'est important Et c'est normal que ce soit sur cette couverture En fait la natte c'est un grand symbole Parce que les filles ont toute une natte En fait Et il n'y a que leur mari Qui ont le droit De voir la jeune fille Avec les cheveux détachés Ou leur famille Je crois que leur famille aussi peut Mais en dehors de ça Si tu sors Si tu vois d'autres gens T'as ta natte Et il y a aussi cette histoire de ruban Il y a le ruban blanc Le ruban rouge Et le ruban noir Le blanc c'est pour l'enfance L'innocence Le rouge Elles commencent à devenir des femmes Elles ont leurs règles Etc Le noir Bah elles sont femmes mariées C'est bon On est clairement sur des conditions D'enfermement de femmes soumises Là Clairement Elles n'ont même pas le droit De se détacher les cheveux Qu'est-ce que c'est que ce bordel Le feuillage en arrière plan Bien évidemment Ça représente l'année de grâce Le fait qu'elles soient Enfermées dans une forêt Avec une palissade tout autour Et j'aime bien le côté Avec les lettres roses Parce que j'ai l'impression Que ça détonne un peu Ça ajoute un peu de douceur A la couverture Qui sans ce rôle serait vraiment très brut J'avoue que c'est un livre Qui m'a vraiment choquée En tant que femme Parce que je me suis dit Mais dans quel monde Des femmes Des êtres humains Acceptent de se soumettre Et de subir à ce point En fait Nous sommes en 2021 Nous sommes dans une société civilisée C'est vrai que mon cerveau N'a pas vraiment été d'accord Avec ce qui se passait dans ce livre Quand je vois toutes les règles Que les femmes doivent appliquer Pas se détacher les cheveux Elles peuvent pas s'habiller Comme elles veulent Elles doivent être discrètes Elles doivent se taire Mais je rigole Parce qu'en fait C'est même pas le pire du livre C'est-à-dire que La femme On lui chie à la gueule Écoutez bien ça Avant de partir en année de grâce Il y a La cérémonie du voile Vous allez me dire Qu'est-ce que la cérémonie du voile ? Et bien c'est tout simplement Les hommes Qui vont faire Leur shopping de femme C'est-à-dire que Les filles qui vont partir En année de grâce Donc qui ont 16 ans Vont être mis en ligne Et il y a un mec Qui va décider que Toi, t'es ma femme Bien évidemment Les femmes n'ont pas leur mot à dire Et d'ailleurs n'auront jamais leur mot à dire Puisque ce ne sont que des femmes Et que c'est les hommes Qui feront les choix Cette société ne me conviendrait pas du tout Je rigole parce que c'est vraiment horrible Bon en année de grâce On se rend rapidement compte Que les méchants Certes c'est les hommes Pas tous bien évidemment Mais également Que ça peut être les femmes elles-mêmes Qui peuvent être vraiment des garces entre elles Mais ça on le sait déjà Et il y a aussi cette mentalité Qui a été inculquée par la société Qui fait qu'en fait On leur fait un bourrage de crâne Et que Comment vous dire Qu'il y en a qui pètent un câble Ah l'entraide de Girl Power Adieu Concrètement Quand j'ai lu ce livre J'ai eu une réplique du film Le jour où je t'ai rencontré C'est On vit seul On meurt seul Tout le reste n'est qu'illusion Bah ça convient parfaitement à ce livre Bien évidemment Il y a toujours un petit peu d'alliance Mais est-ce qu'elles vont tenir Dans l'année de grâce Ça c'est autre chose J'avais lu beaucoup d'avis Disant que ce livre était super prévisible Alors félicitations Parce que Moi j'ai rien vu venir Enfin si forcément J'ai vu quelques trucs venir Mais vraiment Il y a eu plein de rebondissements Que j'ai pas vu venir Et pourtant j'ai l'habitude De lire des dystopies J'ai trouvé que le texte Était parfaitement ficelé Ce qui fait qu'en fait On en a jamais marre En fait D'être dans l'histoire On a juste envie de la continuer Pour savoir ce qui va arriver A cette pauvre petite tiernée J'avais lu aussi que certaines personnes Avait peiné à percevoir L'univers en fait du livre A percevoir la forêt Les habitations La société dans laquelle elle vivait Personnellement mon cerveau A fait le job tout seul J'ai trouvé qu'il y avait justement Juste assez de place Pour laisser notre imagination divaguer Après est-ce que c'est la vision de l'auteur On s'en fout L'important c'est que toi T'arrives à te projeter dedans Il règne une ambiance lourde Inquiétante Sanglante Sombre J'adore ça Dans les dystopies Mais le fait Qu'il y ait une romance Qui tombe un peu Comme un cheveu sur la soupe Euh Non C'est ce qui m'a empêchée D'avoir un coup de coeur en fait Ça a cassé le rythme Cette romance Je vais pas faire l'hypocrite J'adore les romances Mais Dans un livre Où on me vend du sanglant Du sombre Et là arrive une romance En plein milieu Que tu sais pas d'où elle sort Compliqué Trop de douceur D'un coup Moi j'étais dans les gens Qui se tranchent la gorge Là on me met un truc tout doux Euh Ça va pas En fait c'est pour le lecteur Que ça va vite Parce que En fait Ce livre est coupé en 4 parties 4 parties qui sont Des saisons Printemps Et été Automne Hiver Et en fait Euh Ça dure quasiment toute une saison Cette romance Mais on s'en rend pas compte Parce que pour nous C'est que quelques pages Et on se dit Mais putain Mais c'est hyper rapide Et en fait Pas tant que ça C'est que mentalement Notre cerveau S'est dit J'ai tourné que quelques pages Mais en vérité Pour eux Y'a Peut-être un ou deux mois Qui se sont déjà passés Néanmoins De cette romance L'autrice a su en tirer Des rebondissements incroyables Donc ça Je la félicite Parce que c'était du génie Parce que c'était du génie Tous les rebondissements Qui ont été faits C'est du génie Je trouve que ce livre Il aborde de très bons thèmes Et surtout Intelligemment Et ça Ça fait plaisir Tout d'abord On a cette image De femme indépendante Et forte Qui est Tierney Qui nous dit clairement Qu'elle a pas besoin D'un homme pour exister Qu'elle ne veut pas se marier Qu'elle veut aller travailler au champ Et qu'elle en a rien à foutre des hommes Petite pépite Cette Tierney Petite pépite Elle son but C'est clairement De créer une révolution On va pas se mentir Mais c'est bien D'avoir des personnages féminins Qui se battent Pour les bonnes choses On retrouve bien évidemment L'image du patriarcat Avec ces hommes Qui décident de tout Et que les femmes Ne sont que des objets Qui ne servent qu'à Enfanter Ce que tu dis N'a aucun sens Ah oui Votre féminisme L'égalité homme-femme Tout ça Ça va en prendre un coup Mais c'est nécessaire Pour la suite C'est douloureux Mais nécessaire Ne nous mentons pas Dans notre génération On serait nombreuses À faire notre petite révolution Et à nous assurer Que ces messieurs Ne puissent plus jamais Avoir d'enfants Ne puissent plus se reproduire Et inculquer ces valeurs-là Bien sûr Tous les hommes Ne sont pas des connards Et nous garderons les gentils Mais les connards mourront Bien sûr Comme dans la vraie vie Les hommes ne sont pas tous Des monstres Dans cette histoire Mais n'oubliez pas Que les apparences sont trompeuses Je dis ça Je dis rien Mais dans ce livre Rappelez-vous juste de ça Attention Les apparences sont trompeuses Il y a un point dans ce livre Que moi j'adore Parce que je le vois Vraiment trop peu Dans la littérature young adult C'est le fait que les filles Ne s'entraident pas toujours Ah les femmes peuvent être des garces Entre elles Et c'est vrai que dans les livres Young adult On a souvent Cette meilleure amie Tu vois Il y a toujours Deux copines ensemble Même si elles sont harcelées C'est ensemble Tu vois Il y a un girl power Là le girl power Elles sont pas du tout solidaires Entre elles Il y a une guerre de pouvoir De valeurs Il y a de la jalousie Elles deviennent timbrées Bref Compte pas sur tes potes Là dedans Tu es ton seul maître Et c'est vrai que le roman Nous amène sur cette piste Qu'est-ce qui se passerait Si elles décidaient Toutes de s'entraider De créer justement Un girl power Est-ce qu'elles ne pourraient pas Faire changer la société Si on parle en matière De personnages Je pense qu'il est impossible De détester Tierney C'est une fille Qui se bat Pour ses idées Pour sa survie Même si on lui lance Des pierres Mais elle se ramasse Des pierres mon gars C'est pas des petites Personne ne la soutient Elle est seule Elle est seule Contre tous Littéralement On est sur un personnage Qui vit du harcèlement Moral et physique Puis là On n'est pas sur Un petit harcèlement De lycée Non 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 Elles sont vraiment Pas gentilles Les filles entre elles Elle est combative Elle est caractérielle Elle est indépendante Et elle possède Un sacré self-control Mais c'est vrai Que des fois Je la trouve un petit peu Trop gentille Ou naïve Je ne sais pas trop Je vais pas réussir Vraiment à me décider Mais Elle est incroyable Bien évidemment Il y a toujours un moment On s'énerve Vis-à-vis de certains choix Mais en même temps J'ai envie de vous dire Que c'est comme ça Dans chaque histoire Quasiment On n'est pas tout le temps D'accord avec un personnage Si Moi ça ne m'est pas encore arrivé De partager toujours Les mêmes opinions Qu'un personnage Ou toujours Les mêmes idées Les filles à Manet de Grâce Elles sont un peu déroutantes Dans le sens où En fait Elles sont très nombreuses Elles sont plus de 30 Et notre cerveau Ne retient pas tout le monde Néanmoins On arrive quand même A retenir Quelques personnages secondaires Je pense par exemple À Gertrude Gerti La seule Amie Je mets des guillemets Amie Parce que Comme je vous l'ai dit Les alliances sont sensibles Mais Gerti C'est quelqu'un Qui est très doux Qui est très délicat Que tu te dis Qu'en année de grâce La pauvre C'est à dire Qu'il faut être une lionne Elle C'est un bébé chat Et avec Tierney C'est clairement La personne la plus harcelée De cet enclos Donc du coup On sait pas Si elle a vraiment pris La bonne alliée On va pas se mentir Mais en même temps Quand on voit L'état mental Qui se désagrège Chez les autres On peut se dire Que peut-être Qu'elle a pris La bonne personne Parce qu'en fait Il y en a Dans tout ça Qui vont suicider Comme je l'ai dit Qui vont se sacrifier Qui vont devenir Totalement timbrés Il y aura du sang Mais sans aucune logique J'ai retenu également Kirsten Et celle-là Ah si j'avais une hache Elle ne serait déjà plus vivante C'est à dire Que c'est le stéréotype même De la reine du lycée Vous savez Cette personne Absolument gerbante Extrêmement désagréable Qui harcèle tout le monde Qui veut imposer Une sorte de supériorité Qu'elle n'a pas d'ailleurs Et bref Tout le monde a tellement peur Qu'en fait On finit par la suivre Parce qu'en fait On n'a pas envie de mourir Et que même Si elle n'est absolument Pas qualifiée Pour sauver tout le monde On va la suivre Parce qu'on a tellement peur Que voilà Donc la reine Se promène Avec son troupeau Logique Sauf que le troupeau Il est composé De plus de personnes Que deux personnes Contrairement à Terné Qui est seule Avec Gertrude Trente personnes en face Deux personnes là Ça ne peut pas bien se passer Je ne vais pas parler Des garçons Et ce n'est pas Parce que je ne veux pas Parler de ces messieurs Mais c'est tout simplement Parce qu'en fait Je risque de vous spoiler Une grande partie de l'intrigue Et ça serait vraiment dommage Donc on va faire l'impasse Sur ces messieurs Je suis désolée Mais vraiment L'intrigue tourne quand même Beaucoup autour d'eux Donc je n'ai vraiment Pas envie de gâcher ça C'est une lecture Qui m'a redonné Un petit coup de peps Je dois l'avouer Je trouve que la dystopie C'est un style littéraire Qui commence à tomber Dans l'oubli Et c'est vraiment dommage Parce que moi j'adore ça Et je suis sûre Que je ne suis pas la seule Et d'ailleurs Je compte bien faire revivre Ce style sur ma chaîne Alors restez à l'écoute Parce que je compte peut-être Commencer dans quelques mois Du old Dont je vous en ai parlé Au début Qui est une duologie Qui est très intéressante Et je pense que vous allez L'apprécier En tout cas je vous conseille Cette lecture les yeux fermés Je n'ai aucun doute C'est très bien C'est pensé intelligemment C'est agréable à lire C'est entraînant Ce qui est sûr C'est que si Kim Liget Refait un autre livre Je serai là Je serai une des premières A arriver En tout cas merci D'avoir regardé cette vidéo Si elle t'a plu N'hésite pas à la liker A la commenter A la partager à tes amis A t'abonner Ça fait toujours plaisir Et je te dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501